Un homme de 50 ans a été retrouvé mort dans la forêt de Bucone, à l'ouest de Toulouse, en Haute-Garonne, ce mercredi après-midi. Contrairement aux premières constatations réalisées, il semble que la victime ne présente pas de traces de blessures par balle. En revanche, les marques observées sur son crâne pourraient être consécutives à des coups portés par un objet contendant. Selon nos informations, il pourrait s'agir d'un marteau. La piste criminelle est clairement privilégiée. Autre cas, aperçu dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 5h du matin, au bord d'une route à Lévignac, en lisière de la forêt de Bucone, l'homme appelait à l'aide. En caleçon et couvert de sang, il était gravement blessé, atteint de plusieurs balles dans le corps. Transporté d'urgence vers l'hôpital, le parquet de Toulouse indique ce soir que l'homme est entre la vie et la mort. Autre cas, mercredi, alors qu'il se baladait en forêt de Bucone, à Lévignac, un promeneur a découvert le corps sans vie d'un homme. Sur lui, les gendarmes du nord-ouest toulousain n'ont pas trouvé de papier d'identité, mais un appareil photographique contenant des selfies. L'homme est équipé comme un randonneur. Avec l'accord du parquet de Toulouse, un appel à témoins a été lancé dans la journée. Autre cas, le corps d'une jeune femme retrouvée calcinée lundi dans la forêt de Bucone pourrait être celui d'une infirmière de 30 ans, disparue depuis fin juin. Le compagnon a été mis en examen pour homicide volontaire, a-t-on appris mercredi de source policière. Le cadavre, qui gisait sur un foyer froid et qui montrait des traces de calcination, notamment sur la région crânienne, a été découvert par un promeneur lundi matin. Je pourrais vous parler également de résistants, fusillés durant la seconde guerre mondiale, et de phénomènes paranormaux rapportés par des automobilistes. Mais cette nuit, je vais axer mes recherches sur le cas de cette jeune infirmière retrouvée à moitié calcinée, lardée de coups de couteau. Et oui, j'ai oublié de vous dire, je compte dormir sur place. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous, les Tifantoms, c'est Djiri, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale, et pas des moindres. Je suis avec ma tante, en pleine forêt, en plein cœur, de la forêt d'Aumonial, de... c'est près de Toulouse, comment elle s'appelle ? Bucone ! Bucone, voilà. Pourquoi je suis ici ? Pourquoi je suis sur ces lieux pour enquêter sur des disparitions ? Car régulièrement, la forêt de Bucone, Bucone, fait beaucoup parler d'elle, à cause de faits divers, de disparitions de personnes, également d'accidents, de personnes qu'on a retrouvées tabassées, à coups de marteau. Enfin, c'est un truc de fou, je mettrai quelques liens en article, enfin, en dessous de la vidéo. J'ai du mal à parler, parce que, bien sûr, je suis seul, il est une heure et quart du matin. Là, je viens juste d'installer ma tante. Je ne connais pas du tout cet endroit, bien sûr, après je vais vous le montrer. Mais si je suis ici, en fait, c'est plus particulièrement pour un... On a retrouvé un corps. On a retrouvé un corps. Alors, je vois à peu près où ça pourrait être, après des recherches que j'ai faites sur Internet. Je vais vous montrer, et le but est de pouvoir entrer en communication avec l'âme, l'esprit de la personne qu'on a retrouvée. Dans cette forêt, et voir d'autres esprits qui y habiteraient. En tout cas, il y a des bruits un peu chelous, un peu de partout. C'est normal, je suis en plein bois. Nos amis, les animaux sont de retour, sont parmi nous. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai plein de matériel que j'ai mis dans la tente. Je compte dormir sur place. Je compte sur votre soutien, en tout cas. Voilà, durant cette vidéo. Pour me dire, hey Jerry, confiance en toi. On te soutient, on prie pour toi. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais juste avant. En fait, si tu veux... Bon, je n'ai pas encore l'épaulir, je la mettrai après. Si tu veux, je vais devoir en reprendre. Tiens, j'ai dû mettre mes mots. Je suis apeuré. Ce petit sentier, alors il n'y a pas vraiment de sentier. Si tu veux, c'est moi qui vais le créer. Et non loin de là, dans les arbres, au bout là-bas. Voilà, on aurait trouvé un corps d'une femme. Mais je vais y revenir. Donc, sinon, la tente, elle est ici. Bon, je vais monter du mieux que je pouvais. Je vais vous l'ouvrir. Donc, on est début mars. Il fait relativement... Enfin bon, c'est un bien, un grand mot. Il doit faire 6 degrés, 7 degrés, je pense. Voilà, mon petit commande de fortune. D'infortune, je veux dire. Ça me change des suites 5 étoiles. Et là, tout le matos que j'ai à l'intérieur. Donc, j'ai bien envie, si tu veux, dans un premier temps, de refermer. Juste prendre... Attends, je vais prendre un truc avec moi. Peut-être le K2. Et mon épaulière. Il est blindé de matériel. Alors. Mon épaulière, elle est où ? Je l'ai posée, c'est quelque part. Oh putain, j'ai mon sac qui est là. Enfin, je le rentre. Ah bah t'as, l'épaulière est ici. Vous voyez, un petit peu. Je suis vraiment en plein bois. Plein de forêt. L'une des plus grandes de France. Tout seul. Je suis garé à à peu près 800 mètres. Oui, mon sac, je le mets ici. Donc là, je mets l'épaulière. Je vous reprends. Heureux, l'étion en tomme. C'est pas de tout repos. Donc voilà, j'ai mon épaulière. Elle est activée. Je vais faire un petit repérage de nuit. Je vais prendre avec moi seulement une caméra. Vous allez voir ce que je vais faire. La caméra piège que les chasseurs ou les pêcheurs peuvent utiliser. Ça, c'est la Spirit Voice de Spirit Shop. Je les remercie. Et du coup, du coup, voilà, c'est en face. Donc, caméra piège. J'ai également un K2 avec moi. Et puis, voilà, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Une petite prière ne sera pas de refus. C'est chaud. C'est chaud. Donc, je suis... Attends. Je fais silence. Putain, je suis quand je l'ai, c'est ouvert. Oui, mais en même temps... Je viens de te dire. Si quelqu'un veut vraiment rentrer dans l'attente, il rentrera. Donc, c'est un peu ridicule. J'ai pas de clé pour fermer la porte. Donc, allez. C'est par là. Donc, oui, le récit, c'est que je suis en Haute-Garonne. Dans le 31, pas loin de Toulouse. La ville rose. Un bisou, Toulousain. Donc, je suis dans une forêt où il y a eu pas mal de disparitions. Alors, j'ai en tête un cueilleur de champignons qu'on n'a pas retrouvé. J'ai en tête aussi le corps d'une femme qu'on a retrouvé à moitié carbonisée. Justement, c'est là où on va... Putain, je commence à paniquer. J'espère qu'il n'y a personne. C'est là où on va aller, justement. Oh, c'est chaud. C'est extrêmement chaud. Là, je suis un petit peu dans une petite clairière, tu vois, pour l'instant, mais ça n'a pas duré. Je pense que c'est compliqué. Et, euh... Non, oui, une personne aussi qui s'est fait tabasser pratiquement à mort. Presque à mort. Donc, je suis dans un coin peu recommandable de nuit. De journée, c'est très... Très mignon. Beaucoup de promeneurs. Très chaleureux. Mais la nuit, c'est... C'est... C'est presque l'enfer, j'ai envie de te dire. Pour les personnes qui se sont... Risquées. Moi, je suis seul. Je tiens à vous le répéter. De nuit. Voilà, j'ai les yeux partout. J'espère qu'il n'y a personne. Alors, attends. J'ai mon épaulière qui commence à me faire des fous. Comme d'habitude. L'objectif, là. Donc, petit repérage. Surtout, retrouver l'emplacement exact. On m'a dit qu'il y avait eu... Donc, c'est sûr, à la gauche. Je vais trouver une forme d'arbre couché. Avec un feuillage dessus. Le particulier. C'est pas celui-là. Oh là là. Ah non, mais c'est terrible. Terrible, terrible. Je fais pas le fier. Je fais pas le fier. Putain, j'espère qu'il n'y a personne. Alors, je suis garé à peu près... 800 mètres. On t'a un chien qui aboie. J'espère qu'il n'y a personne. Ah, peut-être que ça serait par... Je crois que c'est là... Ah, c'est là-bas. Ça fait... Je crois que... Je crois. Ça fait comme un arc. Alors, c'est chaud de se retrouver. Ça me fait penser un petit peu à l'enquête de Bigoudi. Vous vous souvenez qu'avec la cabane... Excusez-moi. On allait retrouver ce... Cet armide, ce SDF. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Mais là, bon, c'est pas le cas de... Cette pauvre femme... Qui a été... Qui-tnappée, violée... Et tuée ici... À plusieurs kilomètres de son domicile. Décarbonisée là, il y a plusieurs années. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois, les fameux arbres couchés avec les feuillages. C'est celui-là. Je vais te montrer en... Ce que je... Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ici. Et donc, le corps serait... Aurait été retrouvé au pied de l'arbre. Donc ici, quoi. Tu vois. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Ça rasse. Regarde. Regarde-moi ça, putain. Donc, je compte sur vous pour me dire... Si vous voyez quelque chose d'anormal... Surtout des prières, quoi. Des pensées positives. Allez, donc... Je vérifie si c'est bien celui-là, mais ça correspond à ce que j'ai trouvé. Ça correspond à ce que j'ai trouvé. Donc, je vais attacher la caméra piège. Le but étant que si moi, je ne suis pas là, par exemple, et que je suis ailleurs, dans la tente, et qu'il y a un esprit qui apparaît, l'esprit de ce corps ou d'autres, et qu'on puisse éventuellement le voir. Mais écoute, c'est quoi ? Il y a un arbre qui est ici. Je vais le mettre de façon comme ça. Allez, à tout de suite. Fantôme, voilà. J'ai mis la caméra piège. Donc, je vous explique vite fait son fonctionnement, mais vous devez le savoir, pour certains, parce que je l'ai déjà utilisé une fois, dans un ancien cimetière abandonné. Donc, ça se déclenche, si du gibier, quelque chose de très volumineux, ou même, ça peut être aussi une souris, un chat, passe dans son champ d'action, dans un rayon, je crois que ça va de 15 à 20 mètres, ce qui est quand même assez important. Je vais peut-être le baisser un petit peu. Voilà, donc j'espère qu'il va capter quelque chose. Et ça fait aussi en infrarouge. Donc, ça va filmer pendant... Donc, s'il y a un truc qui passe, pendant une minute, il va se déclencher, il va filmer en infrarouge. Voilà. D'accord. Alors, je vais mettre là... C'est pas rassurant. Putain, il y a un truc qui sait quoi, ça ? Putain. Ouf. Pardon. Eh, je me sens pas seul. Je me sens pas seul. Est-ce qu'il marche, lui ? Attends, je vais vérifier s'il marche. Normalement, il doit marcher. Voilà, tu vois. Là, je l'allume. Hop. Je le mets sur ON. Bon, il était déjà sur ON, mais voilà. Ok, tu vois, il bip bip. En rouge, je sais que c'est bon. Alors, je me remets à ma place. C'est chaud et tout comme c'est très très chaud. Donc, je vous communiquerai pas tous les infos, bien sûr, de s'affaire. Pour avoir un maximum d'anonymat par rapport à la famille, ce qui est normal. Bon. J'ai également du nouveau matos. Mais ça, on y reviendra plus tard. Allez, c'est parti, je vais me présenter en face de là où on a retrouvé le corps d'une pauvre femme calcinée. Bonsoir. Je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. Je suis ici dans le but de ne pas vous chasser. Mais c'est de communiquer avec l'esprit de l'un d'entre vous. Mais je pense plus particulièrement à cette personne qui est décédée ici. En face de moi, quelques mètres. Donc, je l'invite, si elle est toujours là. à venir me rejoindre. À venir me parler. Dans le micro de ma caméra. Merci beaucoup. Je reviens. Je commence à faire une crise d'angoisse. Je commence à faire une crise d'angoisse. Je ne sais même pas si j'ai pris le bon chemin là. Excusez-moi. Je fais une crise d'angoisse. Oh, putain. Putain, elle est où ma tante, là ? Elle est où ma tante ? Oh, putain, elle est au fond. Oh, j'ai vu. Excusez-moi. Il faut que je me... J'ai fait une crise d'angoisse. Oh là là. C'est chargé. Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que... Il y a des personnes qui, en passant dans cette forêt, à travers des routes, ont vu, ont aperçu des silhouettes blanches, noires. Qui n'avaient rien à voir avec des êtres humains, si tu veux. Donc, ça arrivait à pas mal de personnes. Allez, j'y retourne. Je n'ai pas le choix. Allez, si, prends soin, putain. T'es un frais Jacques, bordel. T'es pas n'importe qui. Donc, attends, je vais mettre un effra rouge. On y verra peut-être mieux. Les esprits, orbes, je ne sais pas. Donc, voilà. Ce n'est pas rien. Tout de même... Oui, donc, je dis, j'avais un K2 sur moi. J'aimerais bien le tester. Pour commencer. La nuit va être longue, je le sens. Très, très longue. J'espère qu'il n'y a personne. Personne ne va venir déposer un corps. Je pense à me faire des films, tu vois. Ou me tuer, j'en sais rien. Bon. J'aurais dû amener quelque chose. Je le ferai après. J'avais eu mon K2, si on tombe. Vous savez quoi, attends. Pas tout de suite en effra rouge. Voilà, donc c'est là. L'appareil est toujours ici. Allez, calme-toi, Jerry. Calme-toi, calme-toi. Je pense à des psychologiques. Alors, je reviens, excusez-moi, je reviens vous voir. J'ai fait une crise d'angoisse. Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, toucher mon appareil que j'en ai à la main gauche. Ça s'appelle un K2. Donc, c'est un appareil de détection de champ électromagnétique. Voilà, il est censé que... Bon, normalement, ça se sert pour les professionnels. Dans le domaine électrique ou autre. Mais nous, enquêteurs du Parade, depuis quelques années, on l'utilise pour éventuellement vous ressentir. Donc, si vous voulez bien le toucher, merci beaucoup. Putain, je ne suis pas bien. On va en venir vomir. Ça, c'est... Il faut que je déstresse. Donc, si vous êtes là, vous voulez bien toucher mon appareil, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. C'est pour faire comprendre que vous êtes bien avec moi. Que vous m'entendez. Que vous avez conscience de ce que je... De ce que je vous dis. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps. Je cherche des réponses à mes questions. Et puis, si vous avez aussi des messages à me faire passer pour votre famille, je ne sais pas, peut-être des choses. N'hésitez pas à toucher mon appareil. C'est celui-là qui fait de la lumière. Merci beaucoup. Vous pouvez parler également. Putain. Putain, j'ai l'impression qu'on me parle. J'ai l'impression qu'on me parle. Putain, cet arbre, il est chelou. C'est quoi cet arbre, là ? Il est tout blanc, quoi. J'ai l'impression qu'on me parle. Si, ben, ressaisis-toi. C'est psychologique. Merci. En tout cas, si vous essayez de le faire. Je ne suis pas méchant, moi, je ne juge personne. Je me pose des questions, quoi, tout simplement. Avec le peu de bataille que j'ai à ma disposition. Merci beaucoup. Tiens, regarde, je dorme toute une nuit ici. C'est quoi, ce bruit ? Tiens, regarde le restaurant toute une nuit ici. Je raccompagne. Tiens, regarde le restaurant toute une nuit ici. Je raccompagne. Je raccompagne. Ce bruit ? Je raccompagne. Je raccompagne. Oui, donc je vous ai dit l'heure, là maintenant il doit être 1h30, 1h40, j'en sais rien, tu es comme ça. Pas loin, début mars, 7 degrés plus ou moins, il ne pleut pas, tant mieux c'est sec. Bon, tu sais quoi, je vais... n'hésitez pas à me suivre si vous le désirez, allez je vais repartir vers la tente et récupérer d'autres matériels. Donc je tiens à remercier Malolute qui m'a offert une Spirit Voice, donc terminé l'application Avidus, maintenant je l'ai oeuvré Avidus. Et qui fait aussi Ouija, vous allez voir, je l'ai testé en live, c'est vraiment sympa. Et je tiens également à vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la team des Ticantone en souscrivant avec l'abonnement. De minimum 1,99 par mois, merci beaucoup. Ou plus, pour ceux qui veulent me soutenir davantage. Oh putain. Il faut que je me calme, il faut que j'arrive à me calmer. Merci à tout le monde qui me suit, on est de plus en plus, merci à vous tous. Ça fait un petit moment que j'avais cet endroit en tête, quelques semaines, quelques mois. Et c'est enfin le cas. J'ai l'impression qu'on me suit, ce sujet de psychologique. C'est galère, c'est vraiment galère. J'ai envie de déposer quelque chose au niveau de là où on a retrouvé le corps. Peut-être le petit teddy ou l'un ours. Ça, je l'éteins pour l'instant. Voilà, le spirit doit s'y aller. Donc les petits fantômes. Tu sens que je vais en chier là. Tu sens que je vais en chier, mais t'as bien raison. Allez, je pose mon cadeau et c'est parti. Le petit fantôme, je prends avec moi le Nullmeter 7.1 qui est aussi un détail de champ électromagnétique, mais pas que ça. Je vais vous le rappeler au fur et à mesure. Et j'ai pris aussi avec moi le petit, alors, il faut que je le mets dans la poche. Le petit little teddy qui est ni plus ni moins qu'un pod également. Je retourne. Alors, qu'est-ce que je compte faire ? Je compte utiliser mon Nullmeter, mais ensuite le laisser toute la nuit, je ne sais pas, ou un petit moment, là où on a retrouvé ce fameux corps. Et mettre mon ours, du coup, à côté. Ce qui est bien avec ce mail, c'est qu'il y a un laser. Et il fait détecteur de mouvement, détecteur d'ombre. Franchement, c'est hard. Alors, vous voyez, je ne suis pas spécialement essoufflé, parce que certains me disent, ouais... Bon, je suis costaud, certes, ça c'est sûr, ça a deux pas. Mais si je suis essoufflé, c'est parce que j'ai le cœur qui bat. Là, j'aurai une montre, là, il doit être à 150, au bordel. Tu vois ? Enfin, bref, on s'en fout. Donc, j'ai un petit truc en tête, on va tester. Putain, je pars même pas, moi, c'est vers où, au fait. Je crois que c'est au fond, vers la gauche. Ouais, j'ai vu cet arbre, il semble. Putain. Pas simple, hein. Oh là là. C'est un labyrinthe. Ah, l'arbre blanc, là-bas. Putain, j'ai cru voir quelqu'un. Oh là là. J'ai cru voir quelqu'un, mais en fait, non, c'est juste le feuillage. Tu sais, dans la nuit, comme ça, dans les bois, quand tu bouges un peu ta caméra et ta lampe, surtout. Tu vois, de l'ombre. Allez, Jerry, ressaisis-toi. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de poser, du coup, le pod, je vais l'activer. Je vais le mettre au pied de là, ici, voilà, à peu près là, on est à un mètre près, quoi. Voilà. Voilà. vous voyez l'eau orange et ben c'était dit voilà c'est lui et donc si quelqu'un ou quelque chose de touche il change de couleur et fait davantage de bruit donc ça c'est en place on va faire un premier test re re bonsoir vous pouvez s'il vous plaît toucher mon ours qui est par terre merci beaucoup le but si vous voulez cette manoeuvre c'est pour essayer que de vous de savoir si vous êtes bien là j'ai l'impression qu'on me parle à chaque fois du côté droit comme quelques j'ai les frissons quelqu'un voudrait me parler oh les bruits d'animaux putain n'hésitez pas à vous montrer devant ma caméra piège ce n'est pas un piège mais c'est comme ça qu'on appelle d'accord ça pourrait éventuellement vous capter à toucher le nounours ok qui est par terre mais également je vais vous montrer j'ai avec moi un autre appareil je vais aussi allumer voilà c'est quoi ça tu vois il fait à peu près pour la température va se mettre 6 degrés c'est en train de descendre 5 8 voilà je vous dirai à peu près quand ce sera stationnaire allez on va activer donc là je suis à 0 0 minigoss on va activer le pod voilà on va régler la sensibilité voilà oh putain j'ai eu un 0 1 je pense que c'est dû à ma lampe quand je me suis rapproché on va faire un test si par exemple moi je sais pas moi je touche ou je me rapproche de la branche là tu vois voilà vous avez compris un petit peu le truc il fait 5 2 ça baisse un peu je vous invite à toucher mon appareil donc soit le petit nounours qui est par terre ou soit mon appareil que j'ai dans la main s'il vous plaît merci beaucoup vous voulez de l'aide 1 1 1 , 1 1 qui 1 vous voulez parler avec moi c'est oui touche mon appareil ou l'unours s'il plaît merci beaucoup vous montrez vous parlez moi j'essaie de pas trop parler non plus ici les pve 5 degrés je peux également peut-être vous entendre par la suite avec mes appareils donc soyez patient peut-être que vous essayez de communiquer mais vous n'y arrivez pas qu'à 2,7 degrés ça commence à baisser voilà franchement j'ai pas envie d'aller plus loin dans la forêt là je te cache pas que je vois pas trop intérêt d'aller plus loin c'est pour me paumer qu'on me retrouve gisant par terre laisse tomber quoi fin bref allez on se reconcentre y'a-t-il quelqu'un avec moi je pense aux personnes invisibles dans ces bois dans cette forêt alors ce que je vais faire là c'est moi par contre désolé je vais voilà je vais me rapprocher et le oh 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 putain merci merci Oh, ce truc de fou ! Et le f... Oh ! Oh ! Oh ! Oh, putain ! Merci ! Merci beaucoup ! Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît ? Merci beaucoup ! Vous pouvez le refaire ? Le bruit ? S'il vous plaît ? Oh, ce truc de malade ! C'est trop... T'as vu, en me rapprochant du lieu de la découverte du corps l'appareil a bipé Pente, le nounours, ça va ? Non ? Si, c'est vous ! Est-ce que vous pouvez te chausser le nounours qui est par terre ? Merci beaucoup ! Que penser de ce premier contact ? Est-ce un contact ou est-ce un bug ? Est-ce autre chose ? On verra... Avec les rushs... Faudra réanalyser... Alors, je vais me laisser vers ici, hein ? Et c'est vrai... Là, je suis vraiment tout prêt, hein ? Vous pouvez toucher son appareil, s'il vous plaît ? Pour vous manifester, merci beaucoup ! Bon... Je vais le poser... Quoi, ça ? Je pense que c'est des trois mois, sans faire exprès... Alors, attends... Ce que je vais faire, si tu veux... C'est le poser, là... Oh oui, d'accord, OK ! Il y a plein de feuilles partout... Attends... Il faut que je réfléchisse... Il faudrait que je le pose... C'est un, j'ai rien... Quelque part... Là ! Si je le pose, là... Et non, c'est... 0,3, je suis monté ! 0,3, je suis monté, tient, Tom ! Merci beaucoup ! Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, à faire monter les mini-gosses, toucher mon appareil ! Si je le pose, là... Et non, c'est... C'est parti ! Merci ! Ah, il commence à se créer quelque chose, le type Antonin ! Je sais comment je vais faire ! Je vous en finesse ! toujours ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Regarde ! J'ai envoyé les feuilles ! Je suis en face du lieu où on a retrouvé cette pauvre femme ! J'ai envie de faire un test ! J'ai envie de faire un test ! En mettant... Le laser... Le laser... Et le détecteur... Il ne faut pas que je me coure, par contre ! Putain, je ne sais plus quel c'est ! Je crois que c'est celui-là ! Je crois que c'est celui-là ! Voilà ! On va faire un test ! On va faire un test ! Alors, j'ai peut-être une lumière dans l'éclairerie ! Regarde ! Attends ! Il faut que je te montre ! Bon, tu as compris ! Dans le noir, quoi ! Voilà ! Alors... Déjà, comment je me sens ? Pas bien ! Pas bien ! Ah ! Ça me change du luxe ! Des châteaux et des manoirs ! Sinon... La peur au ventre ! Je suis terrifié ! Là, on vient de tomber à 4 degrés ! 4 degrés au niveau du... La température ! Bon, on a eu une première fluctuation du male-metteur ! Bon... C'est un peu ledge ! Bon, c'est déjà ça ! Il faudra re-analyser, voir ce que c'est ! Je ne pense pas que ça vienne de moi ! Mais bon, des fois, on ne sait jamais ! Tu sais, quand tu manipules un male-metteur, on ne sait pas ! Donc voilà ! Donc là, j'ai installé le male comme ça ! Et le but, c'est que quelque chose passe... Je peux accroupir... Passe devant... Pour que l'appareil puisse le détecter ! 3 degrés neufs, regarde ! Je vais allumer un peu... Ah oui, je suis con, parce que si j'allume... Il faut... Ouais... Donc ça, c'est moi ! Alors, je t'explique ! C'est que... Vu que je viens d'allumer ma lampe frontale... Et que lui fait des détecteurs d'ombre... Forcément, c'est pas bon ! Ça fausse les résultats ! Donc, il faut que je reste comme ça ! Dans le noir ! Vous pouvez, s'il vous plaît, passer devant ? Ou toucher mon appareil ? Merci beaucoup ! Voilà ! Là, je suis à... A peu près 2 mètres de l'appareil ! Vous devriez voir en orange... Le nounours ! Merci beaucoup si vous le faites ! Je suis là pour... Peut-être interagir avec vous ! Vous le voulez bien ? Si vous voulez... Si vous voulez que je fure mon appareil... Merci beaucoup ! Ou passer devant ! Ça fera du bruit ! C'est chaud ! Alors là, j'ai pas le petit temps qui va exploser ! Regarde ça se trouver en plein bois ! Regarde ça un petit peu ! Juste l'ambiance... De dingue ! En sachant qu'à tout moment, je peux me faire repérer ! Là, j'ai aucune sécurité ! Rien ! Si vous voulez que je parte... Faites biper l'appareil ou touchez-le ! Merci beaucoup ! Et je m'en tire ! Ça met des petits points rouges un peu partout ! Dans son champ d'action l'appareil ! N'ayez pas peur de moi, je suis pas là pour vous faire du mal ! Quelque part, c'est déjà fait pour vous ! Je suis désolé ! Moi je suis là pour vous aider, peut-être ! Si vous le voulez bien ! Si vous le pouvez ! Avec mes appareils ! Je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé ! Je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé ! Je vais essayer comme ça ! Et on va essayer de... Avec ma petite lampe là ! Je vais retrouver ma tente ! Pour chauffer d'autres matériels ! Putain, j'ai l'impression qu'une brume s'est installée où ? C'est moi ! Donc là, je laisse le matos comme ça ! On verra bien ! N'hésitez pas ! Je vais partir quelques instants ! Je reviens ! Mais entre temps, vous pouvez, si vous voulez, faire déclencher mes appareils ou vous montrer ! Ma caméra pourra peut-être vous détecter, vous enregistrer ! Merci beaucoup ! C'est important de faire de la psychologie, de parler, de dire ce que l'on pense et d'amener l'esprit là où on veut l'amener, si tu veux, pour avoir des résultats ! Oh là là ! Va falloir que je dorme ! Affreux, affreux, affreux ! J'espère que ma caméra pourra capter quelque chose ! Il fait de plus en plus froid ! Logique ! Oh putain ! Je suis frigorifié ! Attends, t'es où ? Aïe putain ! Et au fond ! Je vais quand même allumer ! Voilà ! Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant ! On va commiser les batteries ! Bon, un éthi fantôme... Pas évident, ce début d'enquête ! Franchement, je ne m'imaginais pas du tout ça ! Je pensais que ça s'aurait été beaucoup plus simple en termes de... Déjà en termes, peut-être pour le physique, car je galère à marcher, j'ai froid ! C'est très intense au niveau émotions ! Bon, j'étais habitué à pas mal de... D'émotions par le passé, mais... C'est vrai que là... Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas... Remis dans le bain dans le sens... Dans des lieux lugubres où il y a eu une histoire de dingue ! Et sans sécurité ! Et... Je vois mal comment je pourrais trouver le sommeil ! Parasuite ! Enfin voilà, il ne faut pas y penser, on n'est pas là pour ça ! Allez, on va récupérer... On va récupérer... La caméra thermique... Et... Et je ne sais pas, on va voir ! Je vais vous dire ça à la T-Fantôme, ce que je pourrais récupérer ! Les T-Fantômes... Eh bien ça repartit ! Alors j'ai... J'ai pris avec moi deux matériels... Enfin... Je n'ouvre pas mes mots ! Je suis désolé ! Non, je ne suis pas bourré ! D'accord ! Euh... Je... J'ai récupéré donc deux autres appareils... Qui est ma caméra thermique... Là je pense que ça va être sympa ! Moi j'espère ! Et... L'appareil photo ! Qui pourrait peut-être nous permettre de voir quelque chose aussi... À travers les différents clichés... Mais je compte beaucoup plus sur la caméra thermique en fait ! Bon, on entend des avions, on entend des hiboux... Forcément, hein ! Toulouse ! Avec l'aéroport de... De Blagnac, je crois ! C'est Blagnac ? Mérignac ? Je ne sais plus où me dire en commentaire ! Ah... Pas très loin... Pas très loin de Cugnot... Pas très loin de Laguevin... Pas très loin de ces communes là... Pfff... 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 Allez ! Mon dieu ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est chaud ! Putain j'ai fait entendre du bruit là des voix ! Attends ! J'ai entendu parler Non pas le iiii de la chauve-souris ou du hibou là, non, non Des voix dans ce sens-là Je dirais à 500 mètres Ça ce sont des animaux J'ai cru entendre parler Putain j'espère que je me trompe Alors je m'en fous dans le noir Du moins un petit peu Vous pouvez s'y voir un petit peu vous aussi J'y vois presque que dalle, les fantômes Mais qu'est-ce que je suis taré, je suis mongol Ah je vois des lumières là-bas donc Ce sont mes appareils je suppose Le mieux Pardon Voilà On va retrouver Forcément Les appareils J'espère Tout est en place Ah bah lui ça allume parce que J'ai ma lumière allumée Voilà Allez on va activer la caméra Thermique Oh putain Après je pense que je ferai une petite pause Parce que je suis commencé à crever là Comment ça marche cette merde en fait Je sais plus Excusez-moi je viens vulgaire Sorry Je vais mettre en mode normal par contre Voilà Ok Donc Ce que vous voyez Par terre Alors attends c'est un peu compliqué C'est où Je sais même pas où il est Il y a où le machin Aïe Mon genou putain Oh putain le tendon Il y a pareil là L'appareil est là Ok D'accord Il y a une ours C'est là bas Ok Je bouge pas Je vais rester comme ça Donc re 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 bonsoir C'est encore moi C'est Jerry Donc cette fois ci J'ai Donc vous pouvez toujours Toucher mes appareils Vous montrer Excusez-moi je suis un petit peu essoufflé Je pense qu'on peut le comprendre Vous pouvez passer devant moi Voilà je pourrais éventuellement C'est quoi ça ? Oh putain j'ai eu peur J'ai cru c'était des jambes Quand j'ai fait comme ça J'ai cru c'était des jambes Regarde En fait c'est l'arbre Oh la flip de ma vie Oh la flip de ma vie Alors je vais faire un 360 de degrés Je vais faire tout doucement N'hésitez pas à vous montrer devant moi Merci beaucoup Oh mais qu'est-ce que je fous là Mais qu'est-ce que je fous là Il faut être complètement malade Ce qui est bien en extérieur C'est que vu que Les températures ne sont pas les mêmes partout On voit les différentes couleurs Et donc les traits Des arbres Du ciel Des feuilles Enfin voilà t'as compris quoi Et peut-être des esprits Cette forêt gigantesque Ne vous y rendez pas de nuit Ne faites pas ce que je fais surtout Il faut être complètement marteau Non mais là franchement C'est un délire t'as vu T'imagines que si j'aurais fait ça par exemple Et que j'aurais pas forcément montré Le reste On m'aurait dit Ouais Jerry Il a un complice C'est ce que je veux dire Bref allez Reconcentration Excusez-moi Si vous m'entendez Parce que c'est compliqué là Faut gérer Faut tout gérer Donc Oh il y a eu des bruits là-bas Comme des bruits de pas C'est vous qui avez marché ? Vous pouvez remarcher s'il vous plaît Vous pouvez remarcher s'il vous plaît J'entends marcher Alors est-ce que c'est pas Des animaux ? Je vais te dire un truc Des animaux en pleine nuit Qui viennent vers toi Moi j'y crois pas Les animaux généralement Ils se barrent quand il y a quelqu'un Ils viennent pas vers toi Tu me dis en commentaire ce que j'en pense Ce que tu en penses Donc si les bruits se rapprochent Soit l'animal il est complètement cinglé Soit c'est pas l'animal pour moi Montrez-vous s'il vous plaît Merci beaucoup Putain ça te flippe Putain c'est quoi ça Donc là je suis devant le pod Enfin le même éteur Oui pod aussi Qui fait pod Et l'ounours C'est donc le lieu Où on a retrouvé cette pauvre femme Qu'on a tué ici Vous pouvez vous montrer s'il vous plaît Vous passez devant mes appareils Les toucher Merci beaucoup Donc toutes les piles ont été rechangées Je tiens à le dire Des energizers max A 6 balles la pile Laisse tomber Bon je vais faire maintenant Des photos Je vais donner ça pour un instant Ah non je vais pas forcément allumer Sinon lui il va bipper J'ai compris Ah putain c'est Putain j'y vois rien 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 Alors Allez allumage de l'appareil Ça va tiens en temps Vous êtes bien chez vous Tranquillement au chaud A boire une petite bière Ou manger des chips Vous avez bien raison Allez Eh bah oui mais sans lumière Je peux pas Alors de flash Putain c'est vrai Bon tant pis J'ai pas le choix Je prends une photo s'il vous plaît Manifestez vous Merci beaucoup Voilà Là aussi merci beaucoup Montrez vous Madame montrez vous Ok Une ici aussi merci Ok Une ici aussi merci beaucoup Je vais reprendre là En face de moi Une autre photo merci beaucoup Je vais en reprendre plusieurs On sait jamais N'hésitez pas d'accord Ouais je sais je sais Une dernière merci T'as une en l'air T'as Parce que je pense que les esprits sont aussi Dans les aires Pas forcément en face de soi Ce sont plus des humains Entre parenthèses C'est quoi ça ? Dans les aires Pas forcément en face de soi Ce sont plus des humains Entre parenthèses C'est quoi ça ? Oh putain c'est l'ombrage Alors Allez on va repartir On va laisser travailler Entre parenthèses La caméra Putain c'est quoi ça ? Putain Ma caméra thermique Heureusement Que je l'ai entendu C'est bon Je l'aurais paumé Allez On va récupérer D'autres matos Ça va Ça va Tianton Vous êtes toujours avec moi Je vais faire une petite pause Dans la tente Histoire de poser un peu Mes jambes Je suis claqué La route Bon c'est pas tellement Chez moi Mais bon Je reprends le sport Là depuis quelques jours Donc ça me tireille de partout Je vous dis Tout ce que je pense Et putain mais Je vais la tenir C'est plus simple En même temps Je vais vérifier le campement S'il manque rien S'il n'y a pas eu de squattage Et puis voilà Me reposer un petit peu Quelques minutes Je vais reprendre Le fil De mon enquête En utilisant la Kinect Mais également Le Ghostportail PSB11 La Spirit Voice Pour avoir peut-être des résultats Je suis mort Et peut-être les baguettes Différents appareils J'ai aussi pris une Ouija avec moi On va voir Oh putain je suis pas rassuré Oh là là je suis un taré Putain En tout cas merci De votre loyauté De votre générosité Et de me suivre J'ai l'impression que vous êtes avec moi en fait Ça m'aide De grave De ouf en fait Allez je vais me mettre dans la Dans la tente Et je vous reprends tout de suite Bon les petits fantômes Je suis dans la tente Je suis exténué Mais bon ça vous l'avez compris Par rapport Par rapport aux émotions Je suis terrifié Terrifié de mal mental J'ai entendu J'ai entendu Merci à mes Tipeurs etrak Merci à mes Tipeurs et souscripteurs putain vite je peux dire ce que j'ai entendu alors j'ai un doute je sais pas si c'est ma avec des micro mouvements de d'air c'est du vent je sais pas qui fait des petits bruits en moi je prends ça comme des bruits de part en fait je sais pas après je suis en plein bois aussi info en pleine forêt donc faux c'est chaud quand même et j'ai entendu il mouton ça c'est le bruit d'une moto qu'est-ce que c'est que c'est dit putain c'est chaud là les traces oh putain quelqu'un est là oh 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 pardon ouais j'ai commencé à entendre des bruits de pas mais je... ça va être mon imagination des animaux je sais pas ce qui est sûr c'est que j'ai très clairement entendu comme le bruit d'une moto en train de... tu vois chelou ça alors ce que je propose c'est qu'on retourne à la tente et qu'on fasse péter le Ghost Portail Spirit Box d'accord on est à plus ou moins 100... même pas 100 mètres de... du lieu où on a retrouvé... le corps et après on y retournera enfin on va voir on va essayer de faire ça au feeling comme d'habitude allez c'est parti go c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti qui c'est parti c'est parti c'est parti sur le si on tombe c'est parti pour la spirit box gosse portail d'accord donc son appareil que les anciens modos m'ont offert donc je les remercie le système c'est qu'en fait c'est la spirit box et y relier ça passe par des amplificateurs par un nettoyeur de parasites va plus entendre le pitch d'aspiré box mais on devrait entendre que les mots si tu veux de l'au-delà donc écoute ce qu'on va essayer de faire c'est parti chouchou l'haricot bonsoir bon c'est pas super fort j'ai l'impression bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon. C'est bon, c'est un petit peu. C'est bon, c'est un petit peu. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai cru crampendre à première vue, pour une première écoute. Merci ! Mais super, merci beaucoup ! Vous êtes l'esprit de la forêt ? Putain, il est parti. Alors, est-ce que ce n'est pas dû à un arbre ? Des fois, la Kinect peut capter des arbres, peut-être. Je ne sais pas. Oui, merci beaucoup ! Donc là, je me dirige. Là, on a retrouvé le corps. Ça, de toute façon, l'objectif, c'est celui-ci. Donc oui, je voulais lui dire quoi ? Que je suis en flip, toujours. Que le débrief par rapport à cette séance, malheureusement, je crois que je vais avoir un problème avec la machine parce qu'on ne l'entend pas beaucoup. Pourtant, je suis au maximum. Avant que je le fasse réviser, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un truc qui a dû cramer un composant, je ne sais pas. C'est beaucoup moins fort qu'avant. Et après, j'ai cru entendre Jésus, j'ai cru entendre deux, trois mots comme ça. Mais il faudra écouter Bouffon aussi. Ça n'a pas beaucoup plu. Ça a dû m'insulter. Bon, alors là, je suis dans le noir. Moi, je n'y vois pas grand-chose. Et je fais une séance de Kinect. Caméra SS. Et je vais voir, après plus de 40-45 minutes, je ne suis pas retourné voir le nounours, ainsi que la caméra piège et le pod. Peut-être qu'il y a eu des choses. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Il faut que je tourne deux bras, pardon. Boudoirement, ça pèse. Je suis bras tendu à chaque fois. Alors, ça se trouve, l'appareil, il est complètement... Ah non. Ah putain, j'ai fait une casse à la gueule. Putain. Je n'y vois rien. Les appareils sont allumés, je crois. Je crois que le laser... Non, il y a toujours le laser. Il commence à avoir de la brume, j'ai l'impression. Alors, on entend des motos au loin. Putain, j'ai peur. Je sais où ça se dirigeait vers ici. Voilà. Alors, objectif, avant de faire la spirit voice, on va se mettre à deux mètres de l'appareil, à deux mètres de là où on a retrouvé une personne qu'on a massacrée, qu'on a tuée. Oh ! Alors là, c'est ma lumière, il faut que je teigne. Donc, ça fonctionne toujours, c'est rassurant. Oui, j'éteins, pardon. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez bien vous manifester, s'il vous plaît ? J'ai un autre appareil. Là, vous devriez voir, Tiffantone, normalement, le mémetteur à travers ma tablette. OK ? Est-ce que vous voulez bien vous manifester devant moi si vous êtes toujours là ? Merci beaucoup. Oh, non de Dieu ! Oh, non de Dieu ! Merci beaucoup, je ne bouge plus. C'est incroyable. Merci beaucoup. Super, merci. Vous êtes l'esprit du corps qu'on a retrouvé Kassina ici ? Si c'est le cas, vous pouvez marcher, s'il vous plaît ? Marchez. Ah, super. Faites toucher l'appareil, s'il vous plaît. Faites toucher l'appareil. Marchez, voilà, marchez. Putain. Marchez ! Ah, c'est génial. Putain, il est parti. Non. Putain, c'est extraordinaire. Il faut que j'en ai dit ça. Merci beaucoup. Vous faites quoi, la circulation de la route ? C'est parti. Ah, mais qu'est-ce que c'est à moi que ça prend un arbre ? Je ne sais pas. S'il reste logique, réfléchis. Si c'est vous, vous pouvez vous rapprocher du mal-metteur, s'il vous plaît ? Rapprochez-vous du mal-metteur. S'il vous plaît, merci beaucoup. Oh là là. Ouais. Faites quelque chose. Je ne sais pas, moi, marchez. Faites... Putain, mais c'est pas ça, stick, merde ! Bouge, bouge, bouge ma poule, bouge. Bouge. Faites quelque chose, putain. Ce que tu veux. Lève la main. Lève la main. Ah, j'ai mal. Oh, le bras tendu. Je change de bras. Alors, qu'est-ce que c'est ? Franchement, est-ce que ça prend l'arbre qui est en face de moi ? Je ne sais pas. C'est possible. Je ne sais pas. Attends, je change. Ce n'est pas simple. Alors, je tends le bras. Ça repartit. Est-ce que vous voulez bien vous manifester devant moi si vous êtes toujours là ? Merci beaucoup. Oh, non, non, Dieu ! Non, non, Dieu ! Merci beaucoup. Je ne bouge plus. Voilà. Vous pouvez vous remanifester, s'il vous plaît, parce que je vois qu'il y a un arbre, en fait. Je ne sais pas si ma caméra capte l'arbre. Je vais recommencer. Logiquement, ça devrait le recapter, là. Ça devrait le recapter, s'il y a bien un arbre, enfin. Ah, ah, oui ! Allez-y ! Je ne veux pas vous manquer de respect, bien sûr. Je suis là pour interagir avec vous, pour vous voir, pour répondre à mes questions. Vous pouvez toucher mon appareil, ce qui est par terre, s'il vous plaît, en même temps. Merci beaucoup. Où est-ce que l'onours ? Où passez-t-de-vent ? Alors, je vais faire un 360 degrés. Si ça se trouve, il s'est déplacé, je ne sais pas. Ah, putain, le bras tendu. Là, je fais un 360, mais très doucement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Ce qui est dingue, c'est que ça le fait qu'ici, quoi. J'ai l'impression. Je vais me remettre. Oui, oui, oui ! Merde ! Excusez-moi, on va être grossier, comme ça. Oui, super ! Attends. Putain ! Merci beaucoup ! Ça capte quoi ? Il n'y a rien, là ! Regarde ! Il n'y a rien, là ! Ce n'est pas un tronc, ce n'est pas un orbe, il n'y a rien du tout. Enfin, je ne crois pas, il faudra que je regarde davantage. Merci beaucoup de vous manifester, si c'est bien vous. Vous pouvez, s'il vous plaît, marcher, faire quelque chose. Levez les deux bras, si c'est bien vous. Levez les deux bras. En l'air. Mais en l'air. S'il vous plaît. Avez-vous besoin d'aide ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est dingue que ça... Moi, ce que je trouve ça fou, en fait, c'est que ça apparaît juste devant où il y a le corps qui a été retrouvé. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Je me suis relevé. Oh, les jambes, il fait froid. Il me faut autre chose. Franchement, je suis dans le noir. Je suis terrifié. J'ai des doutes, là. La vérité, j'ai des doutes. Ça serait bien que vous touchiez un mes appareils pour vraiment confirmer. Ou une voix dans le micro... Oh là, quelque chose. S'il vous plaît. Ou quand vous vous voyez en train de toucher l'appareil, il fait un truc comme ça, quoi. C'est un truc comme ça. Avez-vous besoin d'aide ? De moi ? D'une prière ? Ça n'apparaît plus, là. Ça n'apparaît plus. Ah si, ça n'apparaît. Toujours au même endroit, j'ai l'impression. Ah non, à deux reprises différentes, là. Ça fait à deux reprises différentes. Mais ce sont les arbres qui font ça. J'ai un doute. Il faut me dire un commentaire, j'ai vraiment un doute. Vous savez quoi ? Je vais récupérer la Spirit Voice. Attends, je vais, je vais, je vais rallumer. J'ai un doute. N'hésitez pas à vous remanifester avec ma caméra qui est là. D'accord ? N'hésitez pas. Putain, il faut que je change de bras, moi. J'ai vraiment un doute, est-ce qu'il faut entendre ? Et puis ça, c'est pas forcément très communiquant. Je leur demande de lever les bras. Enfin, après, c'est pas évident pour eux aussi, tu vas me dire. J'ai un doute. Aïe. Après, bon, regarde, des arbres, il y en a partout. Pourquoi ça le fait pas, là ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça le fait pas tout le temps, quoi. C'est ça que je ne remonte pas. Tu vois, ça devrait logiquement capter à chaque fois les arbres et puis créer des ossatures. C'est pas le cas, quoi. Bon, mais vous me direz en commentaire comment je pourrais faire pour avoir des... pour mieux utiliser cet appareil parce que franchement, j'ai... Là, j'ai de sacrés doutes. Attends. Oh, putain, j'y vois rien. Ah ouais, carrément, la brume qui est en train de s'installer. Ah, le brouillard. Oh, putain. J'ai mal, attends. Je te promets, je fais mon maximum pour avoir des réponses. Je prends mon temps, je vais te comprendre, d'analyser en temps réel. Je suis comme vous, je me pose des questions. C'est pas... J'espère que la caméra là-bas se sera activée. D'autres trucs que je ne sais pas pour l'instant. Donc là, je me dirige vers la tente. Heureusement, j'ai pris un polaire pour dormir. Après, j'ai les bonnes couvertures et tout, donc ça devrait le faire. Enfin, ça devrait le faire. Oui, non, quoi. Putain, vous êtes taré. Je suis un taré. Allez, on va expirer la Spirit Voice. Un cadeau de Malou. T'as quelque chose de gros bisous. Un nouvel appareil. On va l'utiliser sur le lieu, directement là-bas. Allez, c'est parti, go. Et voilà les petits fantômes. Spirit Voice. Le Spirit Voice. D'accord ? Donc, un appareil créé sur mesure par la boutique Spirit Shop qui je remercie. Donc, c'est... Alors, on peut dire que c'est une forme d'Ovidus car ça... Il y a deux modes. Voilà. Petite musique d'intro. Il y a deux modes. On a un mode archive et un mode Ouija. On va utiliser le mode archive, donc le mode Ovidus. Archive, en fait, t'as plus de 2500 mots de répertorié en français. Voilà. C'est parti. Sauf que, lui, ce qui est bien, c'est que si le champ électromagnétique varie sur cet appareil qui est produit peut-être par un esprit, il y aura un mot qui va apparaître. Vous voyez ? Donc là, je vais régler la sensibilité. Alors, attends. C'est pas simple. On entend. Sur le terrain. Voilà. Donc là, ça se présente comme ça. J'ai des piles. Super. C'est un très, très bel appareil. Bonjour. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Si oui, est-ce que je présente votre prénom, s'il vous plaît ? Utilisez mon appareil, le Spirit Voice. Merci beaucoup. Une addition. Oh ! Oh putain ! Une addition ! Oh truc de ouf ! Alors, les petits fantômes, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que je l'ai utilisé en live récemment pendant près de un quart d'heure. Aucun mot. Et je l'ai utilisé chez moi. Avec la Wi-Fi, les fréquences et tout le bordel. Tout est allumé. Pas un seul mot en 15 minutes. Au revoir. Au revoir. Vous voulez pas me parler ? Pourquoi vous me dites au revoir ? C'est un truc de fou. Une addition. Au revoir. Pourquoi vous voulez pas me parler ? Oh là là, t'as vu sur le terrain, c'est ouf. Ça me dit... Pourquoi vous me dites au revoir ? Vous voulez que je m'en aille ? Je vous dérange ? C'est moi qui vous dérange ? 29 ans. 29 ans ! Oh ! Lady Fantôme ! Je crois que c'est l'âge... Je veux pas dire bêtise, je crois que c'est l'âge... Orbe ! Orbe ! A baissé ! Orbe ! Avant l'heure ! Avant l'heure ! Oui, vous êtes décédé avant l'heure, oui. À l'âge de 29 ans. Inanimé ! Un truc de maladie, t'y fantôme. Un truc de malade. Oui, c'est... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous est arrivé plus précisément ? Avant l'heure, oui, vous êtes partis avant l'heure, 29 ans, effectivement. Oui, oui. C'est bien vous. Les petits fantômes, c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Tu vois ? Éventré. Éventré, les petits fantômes ! Elle a été poignardée, écalcinée, violée. Citadelle. Citadelle. Merci beaucoup. Jambes. Oui, jambes. Vous êtes écramés aux jambes. Enfin, du moins, la partie du corps. Gabriel. Gabriel ! Gabriel ! Est-ce que c'est quoi ton bruit ? Odette. Odette ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bastien. Il s'emballe ! Le spirit... Que des prénoms, Bastien ? 22e siècle. 22e siècle ! C'est le futur ! Il fait... Et qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Il s'emballe ! Aurélie. Aurélie ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah, c'est la lumière. Un truc de fou, les petits fantômes. 29 ans. Encore 29 ans ! C'est rarissime, les petits fantômes ! Deux... Rois. Rois ! Attends. Evariste. Evariste, quoi ? Trépin. Trépin ! Trépin ! Attends, ta gueule, toi ! Merci beaucoup ! Les petits fantômes, un truc de malade. Ma GoPro s'éteint de plus de batterie. Attends, je me fous carrément ! Oh là là ! Là, je suis carrément... Attends. Je me fous dans le noir. Nightshot. Incroyable. Je suis par terre, je suis rangé, j'en ai rien à borler. Merci beaucoup ! Alors, je crois que son prénom, c'est Gabriel. Il me semble. Je vous mettrai une notation, quelque chose. Oh, c'est un truc de dingue. 29 ans, éventré, trépas, jambes, des trucs de taré. Tu peux continuer à parler, s'il te plaît ? Alors, tu vois, je voulais justement pas trop en dire pour la Spirit Voice, tu vois, pour pas non plus influencer quoi que ce soit, parce que, après, c'est un appareil que je le connais pas non plus, tu vois, mais c'est un appareil qui est très professionnel. trépas, tu vois, c'est un truc de dingue. Deux fois 29 ans, les petits fantômes, deux fois 29 ans, le même âge. C'est incroyable. Des prénoms derrière, après, qui sont arrivés, Odette, peut-être le nom des disparus, d'Aforé, Odette, Bastien, je crois, un truc comme ça. Ah, je suis, je suis littéralement sur les fesses. Oh, ça, je peux éteindre la face cam, la lumière, ça sert à rien, de toute façon. Ah, je suis sur les fesses. Incroyable. Incroyable. Je suis carrément par terre, moi, je suis allongé. Attends, il faut que je vais mettre debout. Incroyable. Oncle. T'es levé. Oncle, t'es levé. Tonton ? Mon oncle, tu es élevé ? Adèle Haïve. Adèle, qu'est-ce qu'il se... Mais pourquoi quand je le prends ? Musulman. Musulman ? Mais mon oncle, t'es pas musulman ? T'es musulman ? Place d'armes. La voix a changé. Place d'armes ? Corde. Corde ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Corde. Perte. Perte. Bateau. Bateau. Mais c'est un truc de fou. Sentier. Sentier, oui, à côté, il y a un sentier. Sans. Sans. Mais c'est pas possible. En live, pendant 15 minutes, il n'y avait rien. Je suis en plein bois. Il faut que des variations de champs électromagnétiques puissent déclencher l'appareil, petit fantôme. mais c'est un truc de fou. 23 ans. 23 ans, vous êtes qui ? Denise. Vous êtes Denise ? Fenêtre. Quelle fenêtre ? Il n'y a pas d'ici, des fenêtres à Poul. Sous-sol. Sous-sol. 72 ans. 72 ans, d'accord. Il y a du monde qui est avec moi, j'ai l'impression. Batois. Batois ? Comment ça ? Feuillage. Ah ben les feuillages, oui, c'est ici qu'on a retrouvé un corps en face de moi. 74 ans. 74 ans. Tu t'arrêtes plus là, en fait, j'ai l'impression. Possible. Possible, ouais. Théo. Théo. Nadine. Nadine. T'es bien, il y a du monde. Congrégation. Attends, je vais baisser un petit peu la sensibilité du truc. Floriane. Floriane. 50. J'ai baissé la... Attends, 50, ouais. J'ai baissé un peu la sensibilité. Ah, je suis en plein bois, je comprends pas les petits fantômes. Labyrinthe. Labyrinthe. Ah ben là, je suis en plein... Dans le nom le plus complet, c'est un vrai labyrinthe. J'y vois que dalle. Fatale. Fatale, ouais. Enfin, pour moi, j'espère. Ensuite. C'est incroyable. Il est super, ça paraît. Super, super. Après, il faut que je trie un petit peu les réponses. Ça se trouve, il y a plusieurs esprits qui sont là aussi. Je sais pas. Marronnier. Marronnier. Une autre voix. Creuse. Creuse. La creuse. Pas tout en même temps, s'il vous plaît. C'est important, là. Moi, j'y comprends plus rien, là. Je suis perdu. Je voudrais parler, s'il vous plaît, à Gabriel. Vous avez sorti le prénom Gabriel. C'est son prénom, il me semble. C'est Gabriel. Ça n'est marre, là. Ça n'est marre, d'accord. Est-ce qu'elle m'a dit au revoir tout à l'heure, je crois ? Elle ne veut pas me parler ? Elle ne veut pas me parler ? Est-ce qu'elle veut dire quelque chose par rapport à sa famille ? Qu'est-ce qu'elle voudrait leur dire par rapport à sa famille ? Incroyable. Vous pouvez également toucher mes appareils qui sont par terre, si vous le désirez. Comme ça, pour affirmer que vous êtes bien là, quoi. Pour accentuer le truc. Oh putain, cette flip. Cette flip. Regarde. J'y vois que dalle. Tu te rends compte ? 14 ans. 14 ans ? Oh, il y a du monde. On dirait qu'il y a du monde. Par contre, les premiers mots étaient vachement intéressants. Après, j'ai l'impression... Attends. Coton. Coton. Ouais, coton. Attends. Je vais... Tu sais quoi ? Je vais vous faire un débrief. Vous dire ce que je pense. Je vais vous dire ce que je pense. Alors, il faut que je range l'aspirite. Putain, je ne vais jamais y arriver. Je vais te dire ce que je pense de cet appareil. Pour moi, il est très fiable. Pourquoi ? Déjà, je vous ai parlé du live. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Le dernier live que j'ai fait, quand je déballe le colis, machin, je vois que c'est une spirit voice. Je l'utilise 10-15 minutes chez moi à la maison avec des fréquences de Wi-Fi, de ce que tu veux. pas un seul mot qui est sorti. On se posait même des questions pour voir si c'était le truc. Tu n'as pas été en panne ou machin, tu vois. Et puis, en demandant est-ce que quelqu'un est là, etc., j'ai eu quelques petits mots qui sont sortis. C'était très intéressant. Et je me suis dit, bon, on va voir un petit peu comment cet appareil, sur le terrain, dans des lieux possibles, comment il peut se comporter. Vous avez vu ça, les premiers mots qui sont sortis ? Vous avez vu ça ? Éventré, machin. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez vu la concordance de certains mots du début ? Et je me suis dit, si ça se trouve, j'étais en contact avec l'esprit de la femme, Gabriel, je crois que c'est Gabriel, je vous redirai ça. Deux fois 29 ans, c'est sorti, bref. Trépas, Éventré, machin, etc. Et ensuite, je crois que plusieurs esprits ont pris la parole par la suite. Parce que je repense en même temps au Ghost Portail qui disait, quand j'ai posé la question, si je prends la Spirit Voice, est-ce que vous allez parler ? Et l'esprit a dit oui, a dit possiblement. Intéressant. Bon, est-ce qu'on tombe ? Allez, je vais laisser les appareils ici. Oui, je vais me caler dans la tente, me réchauffer un petit peu, manger un petit morceau et je vais voir un petit peu comment ça se fait par la suite. D'accord ? Allez, c'est parti. En tout cas, extrait en bluffant. Trop bien. Re, les petits fantômes, on va essayer une séance en mode Ouija de la Spirit Voice. C'est parti. Hop. Traitement en cours. Bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un ? Non, on va faire différemment vu que c'est un mode Ouija. Esprit, es-tu là ? Si tu es là, tu peux utiliser mon appareil, s'il te plaît ? Comme tout à l'heure ? Donc le mode Ouija, en fait, il te répond par oui ou par non ou avec des lettres ou des chiffres. mais toujours par des impulsions de champs électromagnétiques. L'esprit est censé faire varier ce champ et puis, comme tout à l'heure, mais tout à l'heure tu as la séance, c'était folle. Là, plus rien. Plus rien. Esprit, es-tu là ? Oui. Oui, tu es là. Merci beaucoup. Tu veux communiquer avec moi ? Prends-toi bien, ça va être chaud. Tu veux communiquer avec moi ? Alors, j'essaie de capter l'esprit d'énergie, c'est pas évident. Je suis en plein bois, mon téléphone est en mode avion. tu te sens, c'est pas évident. J'ai vécu en fin d'enquête à couper mon enregistrement et éteins ma caméra. Impossible de pouvoir relancer mon caméscope, mais que s'est-il passé ? J'entends de nouveau des bruits de pas se rapprocher de moi. L'angoisse remonte, puis sans se sent. Je cape une espèce de voix désincarnée, terrifiante, à l'extérieur. Et là, j'entends que l'ouverture de ma tente s'ouvre d'un coup net. Vous voyez que je me retourne d'aussi sec et là, plus de caméra. J'ai vécu un poltergeist de ouf, car il n'y avait absolument personne. Rien. Je suis sorti en panique. J'ai regardé tout autour de moi en criant s'il y avait quelqu'un. Pendant plusieurs minutes, j'ai vérifié derrière les arbustes. Mais là aussi, rien. Je suis resté dans ma tente jusqu'à 6h, puis je me suis barré. J'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Merci beaucoup ! Jambes ? Oui, jambes ! Vous étiez cramés aux jambes ? Enfin, du moins, la partie du corps ? Gabriel. Gabriel ! La partie... La partie du corps ? Gabriel. Gabriel ! La partie du corps ? Gabriel. Gabriel ! Bonsoir à tous les petits fantômes, c'est Jerry. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je suis tout seul de nuit. Il est, je vais vous dire ça, 3h presque 10 du matin, d'accord ? J'enquête dans un vieux manoir, date de construction XIIe siècle, du moins la tour. Après, ça a été détruit, une grande partie du château, enfin du petit manoir. Et il a été reconstruit au XVIIe siècle, 1650 et des brouettes, d'accord ? Je vais passer, je vais dormir ici, dans cette suite qui fait partie de la tour du manoir. Pourquoi ? Parce que... Donc, il y a en fait une femme qui s'appelle Catherine. Catherine, au XIXe siècle, était ce qu'on appelait une femme de lettres, d'accord ? Une grande romancière, du moins locale.